Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Maude Athanouche-Albidant, je suis maître de conf à l'université de Caen au département sciences de l'éducation. Et dans ce laboratoire du CERS, j'appartiens à un axe qui travaille essentiellement la question des identités professionnelles, par l'entrée des activités professionnelles et la professionnalité. Voilà, je pourrais développer ces notions si vous voulez, mais c'est vrai que ce qui m'intéresse le plus, c'est effectivement comment on devient professionnelle et l'identité professionnelle, comment elle se construit tout au long du parcours. Et c'est pour ça que ma contribution aujourd'hui s'intitule « Penser la place de la formation tout au long du parcours professionnel » parce que ce qui m'intéresse c'est comment la formation joue un rôle quand on devient professionnel, quand on se construit en tant que professionnel, quand on devient, quand on s'affirme professionnel. Voilà, alors je vais vous proposer le plan suivant. Je vais faire un petit rappel effectivement sur le nouveau contexte de la formation professionnelle continue. On a parlé beaucoup ce matin, ce sera simplement pour resituer un peu mon propos. Ensuite, je spécificerai mon approche qui est de parler, enfin qui est de prendre comme point de départ le point de vue de l'acteur. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse c'est comment les acteurs, comment ceux qui sont en formation, comment les professionnels parlent de leur formation, parlent de leur engagement en formation, ce qu'ils disent quand ils vont en formation et ce qu'ils en retirent. Voilà, pour leur activité professionnelle. Voilà, donc c'est la question du sens qui est en fait au cœur de mes travaux. Le sens de la formation ici aujourd'hui et ce, à différentes étapes de la vie professionnelle. Ensuite, j'aborderai quelques questions théoriques pour vous expliquer un petit peu comment j'essaye d'articuler ces questions-là. Effectivement, comment on construit le sens de la formation, ça fait référence à quel élément théorique et comment ces derniers s'articulent. Enfin, je vous parlerai de la méthode et de mon terrain puisque je m'intéresse à des métiers un peu spécifiques que j'ai appelés les métiers hétérotopes. Alors, ce n'est pas du tout joli. C'est simplement, ça veut dire, c'est les métiers pour lesquels la formation, si vous voulez, est complètement dissociée du terrain dans lequel les métiers vont s'exercer. C'est, par exemple, enseignants du pénitentiaire, c'est-à-dire c'est l'éducation nationale au sein de la prison, c'est assistantes sociales dans l'école, donc le travail social à l'éducation nationale, c'est les infirmières scolaires, donc le soin dans l'éducation nationale. Tout ça, ça fait des métiers qui sont en tension, des métiers où les professionnels se sentent parfois isolés et ça pose la question de la formation de manière très aiguë. Et c'est pour ça que je m'intéresse à ces métiers-là. Enfin, je vous présenterai quelques résultats exploratoires, c'est-à-dire à partir de deux récits de vie. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais c'est des récits de vie, c'est du très cali-calitatif, qui a été mis en regard avec d'autres études sur des métiers comme ça un peu hétérotopes. Et puis, je conclurai sur des nouvelles hypothèses de recherche. Alors, le nouveau contexte de la formation professionnelle continue. On en a parlé un peu ce matin, on est dans un changement de paradigme, que ce soit pour la formation, que ce soit pour l'orientation, que ce soit pour les questions d'insertion, aussi d'insertion professionnelle. Bon, il n'a échappé à personne, on traverse aussi une crise du marché de l'emploi, une crise des métiers. Et il y a des directives européennes qui infléchissent les politiques nationales. Et un de ces principes assez fondamentaux, c'est effectivement le principe de flexicurité. De flexicurité ou de flexisécurité, il y a plusieurs termes qui existent. C'est un projet assez ambitieux qui est d'un côté l'assouplissement des normes et des codes du marché du travail. Et en même temps, de l'autre côté, la sécurisation des parcours professionnels, la protection des acteurs, des travailleurs, etc. dans leur parcours. Donc, on ne pense plus ici maintenant, on pense à travers un parcours professionnel. On doit se construire un parcours professionnel. Voilà, il s'agit maintenant, il y a des nouvelles injonctions. Il s'agit d'anticiper les transitions, de planifier des mobilités professionnelles. Et ça, ça demande effectivement de nouvelles compétences, en tout cas un accompagnement à de nouvelles compétences sur le marché du travail. Donc, dans ce contexte qui est très large, la formation professionnelle continue, c'est devenu un levier central des politiques d'emploi. La question de la formation professionnelle, elle est devenue incontournable, avec toutes les opacités, les problématiques, les tensions que ça entraîne dans ce champ spécifique. Et une des conséquences, c'est effectivement, depuis une dizaine d'années, l'émergence d'un droit individuel à la formation professionnelle, mais qui n'est pas une réalité non plus totalement aboutie. Donc, ce droit individuel à la formation, il se réalise à travers le CPF, on en a un peu parlé. C'est aussi toutes les transformations pédagogiques qui sont induites autour de l'individualisation des parcours professionnels et des parcours de formation. Donc, aujourd'hui, que ce soit à l'université, dans les centres de formation, on est sur cette logique-là, d'individualiser les parcours, d'être au plus près des personnes, au plus près de leur expérience, etc. Et puis, avec ces notions de transférabilité et de portabilité de la formation, quand on change de secteur, quand on change d'opcaf, enfin, bon, bref. Avec, évidemment, tous les problèmes aussi, institutionnels, organisationnels, que ça entraîne. Mais, en tout cas, ça, c'est le contexte général de la formation professionnelle continue. C'est-à-dire que c'est un outil de maintien de l'employabilité. C'est aujourd'hui une nécessité. Et c'est vraiment devenu l'injonction politique. Alors, moi, ce qui m'intéresse par rapport à ce cadre des politiques et des dispositifs qui est donné, c'est de dire, bon, très bien, il y a ces obligations-là, il y a ces politiques-là qui sont pensées de cette manière-là. Maintenant, les professionnels, qu'est-ce qu'ils en disent ? C'est bien de construire des politiques sur ces fondamentaux-là, mais ensuite, quand on passe du côté des acteurs, est-ce que eux, quand ils vont en formation, est-ce qu'ils vont pour se maintenir dans leur emploi ? Est-ce que quand ils vont en formation, c'est pour développer de nouvelles compétences ? Est-ce que ce n'est pas non plus autre chose ? Est-ce que ce n'est pas pour renouveler, re-questionner une identité professionnelle ? Ce matin, on parlait de la construction des identités professionnelles des jeunes à l'ESP, pour dire qu'il y a un travail à faire sur l'identité, parce que ces jeunes, ils ne viennent pas de nulle part, ils ont déjà quelque chose. Mais on pourrait se dire aussi, finalement, la formation, ce n'est peut-être pas pour développer ou repenser une identité, mais peut-être pour reconfigurer quelque chose. Ce n'est peut-être pas forcément un espace de transformation, c'est peut-être un espace de reconfiguration. Donc, moi, c'est cette approche-là qui m'intéresse. Donc, évidemment, je suis au niveau micro, 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 c'est la parole de l'acteur. J'ai une approche, là, en termes d'analyse, qui est plutôt de type compréhensif, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est le sens que les acteurs donnent à leur parcours et à leur action. Et j'ai donc une approche des discours. Je travaille par entretien sur des récits de vie de carrière professionnelle, parfois un peu d'entretien directif quand je n'arrive pas à faire mes récits de vie. Mais voilà, l'outil, c'est les récits des carrières professionnelles, pour voir aussi comment, dans le temps, les choses se tissent entre les savoirs, les valeurs et le professionnel qu'on devient. Voilà, donc je suis mis entre parenthèses méthodo, parce que je fais aussi beaucoup de travail sur les méthodologies d'analyse des discours, notamment sur l'éthos discursif, comment, quand on parle de soi et de ses activités, on se produit et on s'affiche en tant que professionnel avec des valeurs, etc. Bon, je ferme la parenthèse, c'est un autre champ, mais voilà. Voilà, donc l'objet ici, c'est d'essayer de comprendre quels sont les différents sens que les acteurs donnent aux dispositifs de formation, dispositifs qui peuvent être formels ou informels, et la manière dont ils en font usage, c'est-à-dire la manière dont ils s'impliquent dans ces dispositifs de formation, et qu'est-ce que ça dit d'eux et de leur métier, ou d'eux dans la manière dont ils conçoivent leur métier, leur activité professionnelle. Alors, pour essayer de préciser un peu ma démarche, pour essayer de comprendre cette implication dans le métier, ça nécessite tout d'abord de définir ce qu'est un métier. Alors la difficulté avec ce mot métier, c'est que c'est un mot du langage courant, tout le monde l'emploie, on rentre dans le métier, il y a des gens de métier, c'est le métier qui rentre, donc on a dans le langage courant toute une sémantique qui est liée au métier. Le métier, c'est aussi un objet technique, technico-social, quand on parle des fiches métiers, des référentiels métiers. Là, on est plus sur la question de la construction de référentiels d'activité, donc on est quand même dans une autre dimension qui est plus une dimension d'ingénierie. Ce n'est pas tout à fait la même chose de choisir certaines compétences, de les articuler, de les mettre dans un référentiel, de produire un métier type. Ça ne va pas être la même chose que le vécu des acteurs quand ils vont parler de leur métier. Et puis le métier, c'est aussi une notion qui a été conceptualisée. Donc là, je vous ai cité Florence Hosty et Françoise Piotet, parce que moi, je m'inscris un peu dans leur façon de concevoir la notion de métier. Le métier, on l'a souvent opposé dans la sociologie des professions, justement à la profession, qui sont des activités très réglementées, avec une éthique, une sélection, une expertise bien identifiée, encore plus de savoirs, etc. Et le métier, du coup, ça renvoyait aux activités plutôt traditionnellement manuelles. où on pouvait arriver sur le tas, enfin, dans une formation sur le tas, etc. Bon, ça c'est une conception un peu ancienne. Aujourd'hui, le métier, en tant que concept, c'est un petit peu plus développé. Ça suppose une identité professionnelle, ce que Marie-Lanchek s'appelle une identité de métier. Ça suppose un développement professionnel, donc un développement de compétences et de savoirs professionnels, qui vont être bien identifiés pour des activités et pour un métier. Et, à mon sens, le métier, quand on se revendique d'un métier, quand on s'inferme d'un métier, ça implique aussi... Alors, j'ai mis une formalisation réflexive et didactique, c'est-à-dire que ça implique aussi cette capacité à formaliser son activité et à pouvoir la transmettre. C'est-à-dire, à un moment, de manière informelle ou formelle, de se dire, voilà, moi, en tant qu'experte de mon métier, entre guillemets, je suis capable de l'objectiver et de le transmettre à des stagiaires, à des formés, etc. Donc, ça nécessite ce mouvement de transmission, mais aussi de réception. C'est-à-dire qu'à un moment, on a pu aussi recevoir, dans l'espace de son métier, des savoirs, des compétences, des attitudes, etc., etc. Donc, l'hypothèse de travail est la suivante, c'est-à-dire que le rapport qu'on a à la formation, tout au long de son parcours professionnel, peut changer en fonction de la manière dont on conçoit son métier à différents moments de sa carrière. C'est-à-dire que l'implication dans la formation, le besoin de formation, il n'est pas le même tout au long de la carrière professionnelle. Donc, là, j'enfonce un peu une porte ouverte. Mais néanmoins, ce qui serait intéressant, c'est de se demander, est-ce qu'on ne peut pas essayer de modéliser ça et de comprendre un peu comment ça s'articule de manière un peu plus précise. Alors, mon terrain, je vous l'ai dit, c'est les métiers hétérotopes. Cette expression, je crois que c'est Michel Foucault qui avait parlé, sans doute un des premiers, des hétérotopies. Alors, il y a les utopies, ce sont les lieux qui n'existent pas, qui sont des lieux idéaux. Et puis, il y a les hétérotopies qui sont en fait des lieux qui s'inscrivent déjà dans des environnements totalement différents, du style dans un hôpital, je ne sais pas, un lieu de salon de coiffure, quelque chose comme ça. Ce sont des lieux existants, mais qui sont totalement en contradiction avec l'environnement dans lequel ils se situent. Donc, ces métiers-là, je les ai appelés comme ça, donc c'est tout à fait contestable et discutable. Parce que ce sont des métiers qui s'exercent dans des espaces et des institutions pour lesquels ils ne sont pas préparés. Donc, ça veut dire qu'ils sont au croisement de deux cultures professionnelles, on pourrait dire en interprofessionnalité. Il y a d'autres, je ne suis pas la seule à travailler sur ces métiers en interprofessionnalité. Et donc, du coup, entre deux cultures d'action, ça c'est un terme que je reprends à Jean-Marie Parlier, qui sont en fait, les cultures d'action, pour lui, c'est des manières partagées de construire du sens, c'est-à-dire de concevoir, de penser les activités professionnelles. C'est des cultures, par exemple, il parle de plusieurs cultures d'action éducatives, la culture de l'enseignement, qui ne va pas être la même que la culture de la formation. Pourtant, dans des lieux de formation, on va pouvoir trouver des gens qui font de l'enseignement, alors qu'ils ne devraient plus être dans un environnement formatif où le formateur est plus un co-constructeur ou un accompagnateur, et pas forcément un enseignant avec des postures descendantes, etc. Donc, effectivement, ce sont des métiers qui sont pris entre deux feux, si je veux dire ainsi, entre un cadre de l'organisation et de l'institution, et puis leur propre culture professionnelle qu'ils portent, dont ils sont les représentants, et qui, finalement, deviennent de plus en plus difficiles, ou qui deviennent de plus en plus difficiles à porter et à défendre. Voilà. Donc, ce sont des activités, je vous le dis en troisième point, qui interrogent la professionnalité, c'est-à-dire l'ensemble des compétences et des savoirs qui font qu'à un moment, le professionnel se sent être un bon professionnel. Bon, enfin, ça aussi, c'est une notion qu'on peut débattre, mais qu'est-ce que c'est que la professionnalité ? Pour moi, la professionnalité, c'est le modèle du bon professionnel que portent ou les acteurs ou les institutions. On peut ne pas être d'accord sur la professionnalité de tel ou tel métier. L'institution peut avoir certaines directives, et puis les acteurs défendent une autre vision du métier, et du coup, ça peut créer aussi des conflits sur quelles sont les bonnes compétences à développer, quelles sont les formations qu'il faut construire pour avoir le bon professionnel, etc. Voilà, donc je vous le mettais là en fin de diapositive. Ce positionnement-là, il questionne effectivement les compétences qu'on a acquises, et puis celles qu'on va développer dans ce nouvel environnement, qui nous force à agir et à réagir d'une manière différente, parce qu'on n'est pas dans le milieu avec des pères, on est plutôt même isolé. Et donc, la question de la formation, de comment on se forme, elle est très aiguë dans ces métiers-là. Alors, méthode et corpus. Alors moi, j'en suis à un stade un peu exploratoire, donc là, ce que je vous présente, ce sont des premiers résultats qui aboutissent à de nouvelles hypothèses de travail, mais qui font bien sûr qu'ils ne représentent pas une enquête principale. Une enquête principale de recherche. Alors ça s'appuie là sur deux entretiens, alors un entretien de récidivité professionnelle très long, très approfondi, et un entretien qui a un peu tourné court, et qui du coup devient un entretien semi-directif, mais qui devait être un entretien de vie professionnelle, avec deux assistantes sociales scolaires. Donc il y a une personne qui s'inscrit vraiment dans un parcours de promotion sociale, l'autre aussi, mais avec un engagement syndical fort. Voilà, ça c'est pour les profils, c'est plutôt, donc c'est deux femmes, et c'est plutôt des femmes qui ont déjà un parcours professionnel accompli. Ces premiers résultats-là, je les ai aussi mis en regard avec d'autres recherches, d'autres travaux qui existent sur ces métiers hétérotopes, les infirmiers scolaires, d'autres recherches qui ont été faites sur les assistantes sociales scolaires, et une enquête qui a été menée auprès des enseignants pénitentiaires. Donc c'est intéressant de voir que, par exemple, la problématique de l'isolement, elle est commune, et qu'il y a des expressions assez jolies, par exemple les enseignants pénitentiaires, qui disent qu'en fait l'éducation nationale, elle est invitée en fait, et que nous, voilà, ça nécessite un positionnement spécifique. Alors, les premiers résultats exploratoires, suite à cette mise en regard de ces différents travaux et de ces entretiens, c'est effectivement, de toute façon, la position d'isolement professionnel. Ce sont des professionnels qui sont coupés de leur groupe de référence, de leur groupe d'appartenance, et que donc, il faut qu'ils fassent leur place. Et que c'est assez difficile, parce qu'en fait, ils doivent porter plus que les autres leur métier, il faut à chaque fois s'être présenté, à chaque fois expliqué, se faire un peu le représentant de son métier, quand un directeur, par exemple, d'école change, il y a tout un travail qui est à recommencer, d'affecturation, d'aller vers les autres, etc. Ça demande aussi une posture où il ne faut pas se renfermer sur soi, mais au contraire, sortir de son bureau, aller vers les autres, aller vers, par exemple, l'équipe enseignante, etc. se pose aussi dans ces métiers-là, et c'est pareil pour les infirmiers scolaires, un besoin de formation qui est quasi structurel. C'est-à-dire que la formation continue professionnelle pour ces métiers-là, et le constat, c'est qu'évidemment, les moyens ne sont pas à la hauteur des demandes des acteurs, c'est qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas assez formés. Alors, c'est dû aussi à la nature du travail social, c'est-à-dire que c'est un fait, le travail social est toujours en mouvance, il y a toujours de nouvelles problématiques, de nouvelles formes de précarisation, les cellules familiales, le modèle familial, tout ça, ça évolue, et effectivement, ça demande une actualisation des savoirs et des compétences professionnelles tout au long de la carrière, mais pas seulement. Pas seulement. Donc, voilà, le besoin de formation, il est essentiel pour une interviewée, c'est quasiment indispensable. C'est indispensable. Voilà. Et il y a effectivement aussi une souffrance qui est compensée, mais il y a même une souffrance, un manque de reconnaissance professionnelle pour ces métiers-là et qui n'est pas nécessairement anticipé. C'est-à-dire que en début de carrière, il y a ce choix d'aller vers le public scolaire, le public élève, par goût, par vocation, mais le manque de reconnaissance ou le fait que ça va s'exercer dans une institution qui est l'éducation nationale qui ne fait pas forcément la place au travail social comme il se devrait, je me dis entre guillemets, je me mets un peu du côté des acteurs, c'est pas quelque chose qui est connu, qui est anticipé ou qui est réfléchi dans le choix de ces... surtout qu'à une certaine époque, il fallait passer un concours pour aller dans l'éducation nationale. Donc, voilà. Alors, on voit que tout au long de ces trajectoires professionnelles, il y a eu des usages différents de la formation. Il y a eu un moment de la formation pour être accompagné, pour être accompagné dans le métier, pour mieux le connaître, pour appréhender, apprivoiser le terrain qui est au dire des interviewés qui est souvent un terrain qui est violent où il y a des situations très difficiles. Donc, voilà, la nécessité d'être accompagné dans des dispositifs, par exemple, de tutorat, mais qui n'est pas un dispositif de tutorat formel. D'accord ? Ensuite, il y a un usage qui est assez fréquent tout au long de la carrière qui se fait sur des formations assez courtes qui est de s'outiller pour la résolution de problèmes avec une actualisation des savoirs, ou une actualisation des situations professionnelles, etc. Un troisième usage, c'est au-delà de la résolution de problèmes, des problèmes qu'on rencontre dans les situations professionnelles, il y a aussi le besoin d'être un peu bousculé. Alors, j'ai noté comme ça, actualiser les pratiques professionnelles, mais cette actualisation des pratiques professionnelles, elle passe par une remise en cause qui est appelée, qui est provoquée, soit parce qu'on prend des stagiaires, parce qu'on est à l'écoute des stagiaires qui arrivent et qui disent « tiens, mais pourquoi tu fais des choses comme ça ? » Et du coup, ça enclenche un questionnement professionnel, mais qui est souhaité, qui est même anticipé, qui est même prévu, c'est-à-dire qu'on reçoit des stagiaires aussi pour ça, pour justement se confronter à ce que les nouvelles générations apprennent, à ce qu'elles font, à garder le lien avec l'ancienne institution de formation qui est l'IRTS, pour les assistants de social, et du coup, avoir un espèce de flux de connaissances et de flux de savoir qui est continu. Donc, même s'il n'y a pas un dispositif de formation bien formalisé, il y a toujours cette recherche d'aller chercher ce qui se dit, ce qui se fait dans le milieu de la formation, en pointe, etc. Et enfin, le quatrième point, c'est aussi aller chercher en formation du sens à ses pratiques. C'est-à-dire qu'à un moment, alors, est-ce que c'est propre au travail social ? Il y a aussi la perte de sens de ce qu'on fait. Ou à un moment, le besoin de se dire, si je fais ça, c'est quand même qu'il y a une raison. Ou si j'ai choisi ce métier-là, c'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a le besoin aussi, après un certain nombre d'années d'exercice, de redonner du sens d'avoir pour soi, mais d'être aussi approuvé. C'est-à-dire, à un moment, ce que je fais, même si je suis coupée de mon groupe de référence, ce que je fais, ça a du sens et c'est bien. C'est bien par rapport à mes valeurs professionnelles, à ce que je suis en tant que professionnelle, etc. Donc, voilà, là, c'est un usage de la formation pour être approuvé professionnellement. On voit que ça n'a rien à voir avec le développement de nouvelles compétences, etc. C'est un sens beaucoup plus profond et du coup, qui touche plus l'identité professionnelle. Donc, si on veut essayer de synthétiser un petit peu ces premiers résultats, on peut essayer de distinguer, je ne sais pas, c'est pas très originel, mais trois temps professionnels différents avec trois besoins de formation différents. C'est-à-dire qu'effectivement, début de carrière, on entre dans le métier, il y a le besoin d'être accompagné parce que c'est le temps de l'action. On découvre le terrain, on découvre les publics, on découvre des situations difficiles, on n'est pas forcément armé et donc, du coup, on a besoin d'être tutoré par des anciennes, des anciens, des anciens assistants sociaux, scolaires, qui ont un rôle d'accompagnateur dans le métier. Et ça, c'est au courant des entretiens, le dispositif n'existait pas. Il n'y avait pas de dispositif de tutorat et en fait, c'est un dispositif informel qui s'est constitué avec des échanges entre professionnels et la question des échanges de s'alimenter entre professionnels, elle est présente quasiment pour les assistantes sociales, pour les infirmiers, pour les enseignants pénitentiaires, le besoin de faire corps dans un espace où on est séparé, éclaté, sur différents établissements, etc. Au moment où, effectivement, le deuxième temps, c'est plus le temps où l'on progresse et où l'on se positionne dans le métier, c'est un besoin là d'être plus approuvé. C'est le temps de la réflexion et du retour aussi sur ses pratiques. C'est-à-dire, à un moment, on connaît le métier, on a peut-être aussi besoin de savoir est-ce qu'on est dans le bon chemin, est-ce qu'on a besoin peut-être aussi de se retestionner sur le pourquoi du comment on fait ça, sur comment on le fait, sur les valeurs, de se comparer aux jeunes qui arrivent dans le métier. Donc, c'est parfois, à ce moment-là, un besoin de formation plus long. Les deux interviewés que j'ai eues, elles ont fait des demandes de SIF, congés individuels de formation. Elles ont passé des licences en sciences de l'éduc. voilà, donc ça, faire un an de formation comme ça, c'est pas faire trois jours sur les primo-arrivants, voilà, c'est pas du tout la même chose. Ou sur la psychanalyse des enfants, ou voilà. Et enfin, il y a un troisième temps où là, le professionnel ou la professionnelle gagne en autonomie et devient, accède à, ou a envie d'accéder à un autre statut dans son métier qui est plus celui de l'expertise. Et donc là, c'est plus un besoin effectivement de reconnaissance, c'est un temps de la valorisation, de la valorisation de son expérience professionnelle où on va être aussi en capacité d'objectiver son expérience et si on est capable de l'objectiver, ça veut dire qu'on va être capable de la transmettre. Et donc, à ce moment-là, il y a des professionnels qui essayent de monter dans les concours pour faire profiter son expertise et qui disent voilà, c'est très intéressant, ce qui me plaît, c'est de pouvoir apporter mon expertise à des jeunes ou à des AS qui sont sur le terrain, etc. Bon, par contre, le métier de bureau, le travail administratif, c'est le cœur de métier, ça n'intéresse pas, ça c'est un peu embêtant, je me suis coupée du public, etc. Mais néanmoins, le côté expertise, le côté reconnaissance de l'expérience qui va servir ou qui va être utilisé par d'autres, ça, ça leur plaît et ça donne du sens peut-être à un troisième temps professionnel qui est celui de la valorisation. Voilà. Donc, ces premiers résultats confirment bien effectivement qu'il y a des conceptions différentes de la formation à différents moments de la trajectoire professionnelle, donc que le rapport à la formation, en tout cas le besoin de formation, il est multiple et qu'il évolue et que ça pourrait peut-être être intéressant que quand on pense parcours de formation, on pense aussi la temporalité des besoins de formation, ça ne va pas être forcément les mêmes, même si on change d'emploi en début de carrière professionnelle ou en fin de carrière professionnelle avec les ruptures, les transitions aujourd'hui qui sont menées courantes. Voilà, peut-être que ça nous oblige à penser un peu différemment ce parcours de la formation ou en tout cas de porter une attention particulière au moment où la personne arrive où elle fait sa demande de formation. Alors, la question que j'ai posée un peu comme ça, c'est est-ce qu'on peut construire un modèle séquentiel formation-métier, c'est-à-dire est-ce qu'il serait possible de définir des étapes de la vie professionnelle mais beaucoup plus finement que ça en se disant voilà, à ce moment-là d'une carrière ou d'un parcours de formation ou de professionnel, il y a ce besoin-là qui se fait peut-être plus ressentir ou une maturité professionnelle qui peut se faire plus ressentir à ce moment-là et à ce moment-là ça amène ce type de formation ou ce type de formation-là peut être intéressant. Voilà, bon, ça c'est une grande question, là où il y a un horizon assez large mais bon, après tout, pourquoi pas. et enfin, ça interroge aussi ce rapport à la formation quand on voit ces AS qui ont ce besoin ou qui se sentent pas assez formées alors qu'elles font quand même beaucoup de formations, etc. et qui ont toujours ce sentiment de ne pas en savoir assez face aux situations complexes auxquelles elles sont confrontées. Moi, je me dis finalement que ça interroge aussi la question des savoirs professionnels. Pas des savoirs qu'on trouve en formation, ce qu'elles vont chercher en formation mais la manière dont ces métiers-là donc elles, les AS fabriquent des savoirs professionnels propres à leur métier, propres à leur corporation qui fait qu'il y a des cursus, qui fait qu'il y a des dispositifs, qui fait qu'il y a des sciences, qu'il y a une chaire de travail social maintenant au CNAM, qui fait qu'on va passer des doctorats en travail social, etc. Donc sur la question de la fabrication des savoirs professionnels qui sont entre discipline, terrain, exercice de métier, etc. Et donc ça, c'est un troisième axe et effectivement questionner l'espace de la formation non pas pour maintenir l'employabilité, etc. Mais en se disant que oui, peut-être que la formation, ça peut être aussi utilisé pour se reconfigurer professionnellement, pour essayer d'enclencher un travail identitaire plus spécifique dans les deux entretiens. Il y a des moments où on est un peu fatigué aussi. Et c'est pour ça qu'à un moment, on a fait une demande de formation pour se repositionner, pour avoir un temps de respiration, pour se retrouver aussi professionnellement, etc. Et ça, je trouve que cet usage de la formation-là, il est intéressant aussi. Voilà. je vous remercie pour votre attention. le fait que ce soit des métiers terribles, est-ce que ça change beaucoup de choses ? En conclusion, vous en tirez, est-ce que finalement, le chauffeur du corps est le début de l'année dernière ? Oui, tout à fait. Et puis, au bout de 20 ans, il a besoin de redonner du sens et de l'année dernière ? Oui, oui, tout à fait. Non, non, vous avez tout à fait raison. Simplement, ce que je me disais, c'était que dans ces métiers-là, la question de la formation, elle est beaucoup plus sensible, en fait, parce qu'il y a cette question de l'isolement, il y a le fait qu'on est toujours confronté à la culture professionnelle des autres et que du coup, on est censé s'appeler à affirmer la sienne, à la renouveler, à la faire valoir, à dire, non, je suis inutile. Ça, c'est un peu le combat, par exemple, des assistantes sociales dans l'éducation nationale, c'est de dire, non, j'ai une vraie fonction, j'ai un vrai rôle à jouer dans cette institution-là et du coup, c'est vrai que la question de la formation, elle me paraissait se poser de manière plus sensible. même pour les infirmiers scolaires sur l'éducation aux soins, aux thérapeutiques, etc. Mais c'est vrai que vous avez raison, dans tous les métiers, on a besoin de... C'est mieux si on est accompagné, mais à un moment, il y a une usure aussi. Tout à fait. Oui ? Pour les sciences, en fait, c'est un peu parce que ça, pour les assistantes sociales, je pense que c'est bien pour les bosser. Est-ce que c'est pas... Et au fait, tu vois, où est-ce qu'elles s'exercent ? À soi, elles sont pas en malgité, donc du coup, en social, tout à fait, et quand on se dit non, on devient en train de marre, on est à la marre. Oui, oui. Donc, quelque part, c'est pas du cas de l'éducation nationale, on est à dire, attends, c'est pas le cas social qui est en marre, c'est autre chose. Oui. Et du coup, ça passe un peu la trappe, en fait. C'est... En tout cas, on pense que ce n'est pas... ça passe à part, ça passe à mon importance. Oui, c'est sûr. Mais... Enfin, elle, je pense que ce qu'elle cherche, c'est pas tant qu'on la connaisse, comme ça. Je pense que c'est que le travail de collaboration se fasse. Et je pense qu'effectivement, si elles ne font rien, si elles restent dans leur bureau, il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire qu'on va pas... On va pas penser, je pense que les enseignants ou les équipes de direction ne pensent pas spontanément au rôle que peut jouer le travail social dans l'éducation nationale. Mais oui, mais du coup, c'est un niveau collectif, en tout cas, c'est un sujet. En termes de... Quels sont les acteurs qui sont peut-être importants et pertinents et qui ont fait tout ça ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? En termes de... Moi, c'est un terme de découpage en profession nationale, voilà, enfin, chaque des acteurs, en fait, on ne passe aussi importants. Les enseignants ne le rapprochent pas par exemple le travail social peut être intéressant dans l'enseignement. On pourrait. Non, mais voilà, maintenant, c'est pas... C'est aussi... Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr, elle manque de moyens. Non, non, c'est sûr, c'est ça. Pour rejoindre un petit peu cette idée, par exemple, dans le fait d'avoir choisi les métiers et les acteurs, est-ce que finalement, vous ne laissez pas un peu trotter la moitié des acteurs. C'est-à-dire que, par exemple, les assistantes sociales au milieu scolaire, il y a la formation des assistantes sociales, mais finalement, il faudrait aussi former les dirigeants d'établissements, par même les enseignants, parce que si on ne forme que la moitié, que la moitié des protagonistes, il manquera toujours autre moitié. donc en fait, dans cette histoire, ils sont deux. Oui, oui, si on ne forme pas les deux, il y aura toujours quelque chose en porte-à-faux. Même, je ne sais pas, dans les enseignants en milieu pénitentiaire, si les responsables de centres pénitentiaires ne sont pas formés eux-mêmes à reconnaître le travail des enseignants. C'est amusant que vous fassiez ces rapprochements parce que ça ne se passe pas du tout de la même manière. Le vécu n'est pas du tout le même. Les enseignants pénitentiaires, ils ont des moyens, ils ont leur place, ils ne souffrent pas d'un manque de reconnaissance. Par contre, ils savent que du jour au lendemain, le suivi qu'ils font avec les jeunes, ça peut être mis à plat parce que le jeune est transféré dans tel ou tel établissement. Et eux, ils ont plutôt le sentiment, ils le disent, ils disent on est invité en prison. C'est-à-dire que ce qu'on fait, moi j'essaie de l'interpréter comme ça, c'est du plus. C'est-à-dire que, alors ils disent on a beaucoup de matériel, on a des ordinateurs, on est super équipés. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Mais on n'a aucune garantie sur la pérennité de notre travail. On a des entrées, des sorties, et il faut qu'on s'adapte à ça. Les suivis, des fois, ils s'interrompent. Donc eux, ils n'ont pas un problème de reconnaissance. Alors que par exemple, les assistantes sociales scolaires, elles, ça se pose vraiment en termes de moyens. Elles n'ont pas beaucoup de bureaux, elles n'ont pas d'imprimantes, elles prennent leurs frais kilométriques en charge. Enfin voilà, c'est elles. Par contre, on ne leur donne pas beaucoup de moyens. Donc vous voyez, les situations sont quand même différentes selon les secteurs et selon les métiers. c'est quoi ? Oui et non, parce qu'au-delà des moyens, on a fait vraiment les moyens, donc ils n'ont pas les rien, mais au final, ça revient à un manque de prise en compte de ce que représente le métier lui-même. Parce que les enseignants au milieu pénurie-mentiaire ont peut-être des moyens matériels, mais si on ne les laisse pas faire leur métier jusqu'au bout en suivant complètement, c'est qu'on ne prend pas réellement en compte ce qu'ils apportent. Et en même temps, ils ne sont pas à l'éducation nationale. Ils sont... C'est une inclusion. Et du coup, mais en fait, moi, je lis les moyens qu'ils ont comme un signe d'une bonne volonté de l'administration pénitentiaire de dire qu'on veut vraiment que ça fonctionne et que ça marche. Et si à un moment, il y a un jeune qui est transféré dans un autre établissement pour X raisons ou qu'il est déplacé, c'est le pénitentiaire qui... C'est le pénal, c'est la justice qui l'emporte, quoi. Et ça, c'est l'institution qui est comme ça. Donc, c'est compliqué. Est-ce que votre thèse inclut aussi le regard des autres secteurs ? Est-ce que vous savez comment elles sont ou ils sont perçus par les enseignants, par les élèves, par les autres secteurs de l'école, du collège ? Non, je n'ai pas des données... Vous pouvez aussi un peu aller dans le sens parce que... Je pense que c'est une question... Oui, c'est une question d'organisation globale aussi qui se pose. Ils peuvent ne pas avoir de moyens matériels, mais ne pas avoir aussi la possibilité de collaborer avec les autres. Et ça, c'est en lien avec l'organisation qui est mise en place. S'ils n'ont pas le temps, si on ne leur accorde pas un temps pour, si on n'informe pas d'eux, etc. C'est en ce sens-là que j'aborde un peu dans ce que disait madame. Non, mais vous avez raison. Alors, je n'ai pas des données directes de ce que les autres enseignants ou l'équipe enseignante perçoit comme image ou comme, pour leur rôle, des assistantes sociales scolaires, par exemple. Mais de ce qu'elles en disent, elles, par exemple, en début de carrière, il y en a une qui me dit c'est vrai que quand je suis arrivée en poste, on m'a fait faire un peu les corvées. Ce n'était pas à moi de les faire, mais je les ai faites, je ne connaissais pas le métier, je ne savais pas. Donc, le directeur d'établissement m'a un peu fait faire des trucs que je n'avais pas à faire. Et puis, on voit que finalement, moi, c'est des femmes que j'ai interviewées, elles étaient quand même sur 18 ans de carrière, etc. Bon, elles étaient arrivées à une certaine aisance, une assise professionnelle où elles collaboraient, ou voilà. Elles avaient fait reconnaître leurs fonctions, leurs missions, elles y étaient parvenues. C'est un travail individuel ou de l'incorporation ? Est-ce qu'il faut peut-être sensibiliser ? Désolée. Et voilà, on a peu de temps. Il y a du réseau en tout cas. Oui, c'est un projet, je pense que c'est une solution qui va nous y mettre. C'est un projet. Alors, Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada